Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Eh bien chers amis, bonjour, je vais soumettre à votre réflexion mon point de vue sur la question. Moi, je pense qu'il va y avoir un match au parc. Oui, entre deux équipes qui sont résolument offensives, l'équipe de Montpellier. Faisons-nous plaisir à rappeler qu'elle a jusqu'à présent rapporté 7 points de ses déplacements sur les 11 à son compteur. Et puis, face à la deuxième attaque du championnat que je ne vous présente pas, bien sûr. Alors au parc, on ne va pas se refaire l'historique. On n'y a plus gagné en championnat depuis 2010 et en Coupe de France depuis 2014. Toutefois, je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir match parce que nous avons une attaque qui, ma foi, se porte plutôt bien. Nous avons une défense qui est la quatrième du championnat et qui va donc devoir museler autant que faire se peut les Ramos, les Bappé, les Dembélé et compagnie. Alors, bien sûr, nous avons avec ces 11 points une onzième place qui n'est pas plus précaire que ça. Après tout, certes, à deux points à peine de la zone rouge, mais avec un match à moins. Et le jour où nous aurons joué contre Clermont, on y verra évidemment plus clair. Bien sûr, chaque équipe qui se déplace à Paris se dit comment faire pour ne pas y rentrer, en rentrer bredouille. Et je pense que raisonnablement, en toute modestie, c'est aussi ce que va penser Michel Derzakarian, mais avec certainement quelques idées derrière la tête. Parce que je pense qu'au regard, par exemple, du dernier match contre Toulouse, nous aurons des arguments à faire valoir au parc, comme rarement depuis pas mal d'années maintenant. Bref, allez, vaille que vaille, aléage acte à Est, ce match, c'est ce vendredi. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Pour l'exploit, nous avons quelques arguments pour le croire. À ce vendredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501